Les équipes de recherche recherchent d'éventuels survivants ainsi que l'enregistreur de données de vol de l'avion de passagers de China Eastern. Jeudi, la portée des recherches a été élargie après la découverte d'une partie d'un moteur à turbine et d'autres débris à 10 km du lieu de l'accident. On craint que 132 personnes n'aient perdu la vie dans la pire catastrophe aérienne que la Chine ait connue depuis 12 ans. Les équipes ont jusqu'à présent trouvé des restes humains, 21 effets personnels et près de 200 débris dans la zone d'impact principale. L'enregistreur de voix du cockpit a été retrouvé mercredi et envoyé à Beijing pour analyse. Le terrain montagneux et les fortes précipitations compliquent les efforts de recherche. Les équipes de soutien local ont aménagé un chemin de 500 mètres à partir d'une route principale afin de faciliter l'accès au site du crash. L'opération de recherche et de sauvetage a pour objectif principal de trouver des survivants. Nous utilisons des instruments tels que des détecteurs de vie. Mais à cause de la pluie, le signal des instruments est relativement faible. Les sauveteurs effectuent des recherches en utilisant des drones aériens pour fouiller les puissons et les herbes. Nous avons récupéré la majorité de l'épave car elle est éparpillée dans un rayon de 30 mètres à une profondeur maximale d'environ 20 mètres. Et les principaux débris comprennent des parties du moteur de l'avion et les débris des ailes gauche et droite parmi d'autres débris d'avion. Nous avons également retrouvé les manuels d'évacuation. Actuellement, les sauveteurs sont toujours à l'œuvre sur le site. C'est parti.